Hey coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo flustube numéro je ne sais plus 7 ou 8 je sais plus pour mes points de croix que j'ai fini fait durant le mois d'août et j'ai fait un petit achat sur Vinted mais vraiment un tout petit vous allez voir que c'est pas grand chose et je vais pas le faire tel que c'est Alors projet fini il y en a eu un vous l'avez vu mais je vais vous le remontrer pour le plaisir c'est ma toile home sweet home que j'ai fait en support à clé donc voilà qui venait de la boutique VIP cross stitch donc c'est la toile on l'a encolée sur une toile à peindre 30-30 je sais plus ouais ça doit être ça 30-30 mon mari a mis les clous il a encolé les bouées c'est lui qui a encolé la toile sur la toile qui a encolé les bouées qui a mis les clous j'aurais bien été capable de me taper sur les doigts moi donc puis me coller coller la bouée les bouées j'aurais bien été capable de m'en coller les doigts avec parce que c'est collé à la glu j'ai le pistolet à colle chaude mais pour l'instant il est tout neuf il a pas encore servi moi j'ai fait les croix ça me va déjà c'est déjà bien donc voilà la toile fini donc un projet fini pour le mois d'août moi qui croyais de ne pas pouvoir en finir au mois d'août et bah j'ai été mauvaise langue donc j'en ai réussi j'ai réussi à en finir un je le remets à sa place pour l'instant il est calé sur mon emprimante voilà ensuite j'ai fait j'ai travaillé entre guillemets sur un deux trois quatre cinq six sept projets durant le mois d'août c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois j'ai vu faire en plus j'ai vu faire moins mais c'est très bien alors je vais hop les prendre tels qu'ils me viennent j'ai pas retouché aux toiles depuis la vidéo avancée du dimanche puisque j'ai été sur d'autres projets donc j'ai pas retouché aux toiles hop non j'ai pas retouché aux toiles hop je vous fais la vidéo on est le 1er septembre on commence le mois donc j'aurais dû la tourner déjà hier mais j'ai pas eu le temps non j'avais pas l'envie non plus donc je suis dit hop aujourd'hui on tourne donc là les arômes j'ai pas touché faut que je fasse mon point là mes points qui me manquent là de mes symboles creux ils sont là et puis ils sont là puis après ben voilà ça va se faire tout doucement c'est petit donc ça va être assez rapide à faire cette toile là c'est une 14 c'était 17 par 17 cm petit petit et je l'avais eu avec la nouvelle société attendez j'aime bien relire pour être sûr hot d'or taille taille doucelle je l'écris au cri un papier sur mon pape taille voilà donc petite petite toile à rome donc voici après j'ai fait la peter pan j'ai pas retouché un parce que le noir ça me dit trop rien pour l'instant mais je vais y aller de temps en temps je pense que je vais me la mettre sur cintre et puis histoire de faire je sais pas de se dire on fait un brin par jour un brin c'est une 11 ct donc ça me fait deux fois deux fois trois fils donc ça peut être ça peut être c'est faisable donc je pense que je vais la mettre sur ça qu'on voit l'emplacement du tambour parce que en fait je voulais faire tout ce qu'on voit en gris donc là ce que vous voyez en bleu c'est à la base c'est en gris donc je voulais faire tout ce qui était en gris j'ai fait le crocodile j'ai fait l'épée j'ai commencé à faire quelques étoiles mais j'ai avoir du backstitch à faire autour et après je me suis dit bah non je vais hop je vais pas faire tout tout ce qui est gris je vais faire vraiment en montant et puis voilà donc là j'ai fait que ça mais je pense que ouais je vais faire mes deux un ou deux brins par jour et puis ça va me permettre d'avancer je vais voir je vais voir comment je vais faire parce que j'en ai deux à faire les autres et j'en ai d'autres qui me plaisent en monochrome mais je pense que je modifierai les couleurs je vais pas faire tout en noir j'ai l'autre c'est quoi c'est alice je crois et alice je crois je le ferai dans les teintes bleus je le ferai en bleu donc je vais je vais voir mais là je les fais en je les commence en noir je vais finir en noir de toute façon aujourd'hui je vous dis alice je le ferai en bleu mais je ferai quand même en noir voyez on verra donc ouais je pense que je vais me la mettre de côté et me faire je vais essayer de me faire deux un ou deux brins par jour je pense que c'est faisable c'est assez rapide j'ai pas besoin de changer de couleur je change mon mais fils que quand j'en ai plus ça va être on verra on verra on verra est ce que je le fais tous les jours est ce que on verra j'ai fait aussi j'ai commencé j'ai commencé mon marque page attendez là c'est celui qui est encore vierge là j'ai commencé le marque page là vous voyez il ya beaucoup de choses c'est celui ci le buste bleu donc j'ai pas fait grand chose j'ai fait tout mon contour et j'ai fait le deuxième contour vous voyez comme là ça hop et puis là je vais reprendre en bas je vais reprendre en bas et puis je vais faire ma deuxième partie puis après je ferai là quoique là je sais pas si je veux le faire tout de suite je vais voir je pense que non je vais faire le bas puis après je vais commencer le pied du buste les fleurs et puis je vais voir comment je vais m'y prendre mais ça faut que je me remette dedans il va falloir que je m'y remette hop je le mets dans mon patron comme ça je sais que c'est celui qui est dans le patron mon champignon est-ce que j'ai retouché le champignon je l'avais eu avec fg normal normalement c'était une toile imprimée mais je les lavais et je suis en train de le faire en point compté non oui j'ai dû refaire une croix ou deux c'est tout on voit pas ce que c'est là ça commence à être le pied du champignon un peu l'air voyez si je vous mets comme ça peut-être que allez ça fait pas grand chose mais voilà faut que faut que je le reprenne mais j'ai beaucoup de projets je vais commencer tous mes projets et puis forcément ça avance pas mais je crois je vais me focaliser sur quelques projets et puis en sortir un que quand j'en ai au moins un de fini là j'ai fait un trait bleu pour rappeler que ce trait bleu doit être en haut comme ça j'ai le sens de ma toile ça part à l'eau donc une fois que vous avez fini votre toile toi sont moins en points comptés je remettrai forcément ma toile à laver à tremper à je les salis là j'ai mis quoi du chocolat voilà c'est ça de manger et de broder en même temps et puis dans tous les cas je la mettrai à tremper donc donc le petit trait bleu ne se verra plus pour faire le trait bleu j'ai pris vous savez les petits stylos qu'on a avec les marque pages alors vous pouvez le prendre alors ça ça le bleu s'en va à l'eau et si vous prenez les vous pouvez le faire aussi avec les stylos friction vous l'avez que la chaleur le faire le sèche cheveux ça s'en va aussi ça s'en va pas à l'eau mais ça s'en va à la chaleur parce que si vous écrivez sur un papier vous gommez donc forcément ça s'en va avec la chaleur quand c'est vrai pas vraiment une gomme quand même moi j'en avais trouvé à action dans les semaines d'action pour même pas trois euros les trois il y avait de l'eau j'ai pris les de l'eau le petit père noël que j'avais eu avec est ce que c'est marqué oui big s craft et bagi part toucher mais je vais le reprendre parce que j'ai trop hâte de le voir fini il faut vraiment je le vois il fini au moins que j'aille fait les les rennes en haut c'est déjà je n'en pas les rennes si j'arrive déjà à faire les fleurs et qu'on aura par là qu'on aura par là et par là à peu près si déjà j'arrive à faire les fleurs ce sera déjà une avancée parce que après niveau rouge ma couleur rouge sera quasiment terminée puis après j'aurai que un dami à faire dans le toit en rouge et la anna la porte aussi de la maison que j'ai une maison dans le bas donc après ma couleur rouge sera quasiment terminée le noir le noir j'ai quoi les rennes quelques flocons le contour de la maison le pied du sapin ouais je vais pas y aller par couleurs j'y vais vraiment zone par zone là je sais que quand je vais la reprendre je vais finir à la même feuille qu'on voit là qu'on voit là qu'on voit là je vais finir ça et j'ai des tiges là des feuilles qui viennent ici et ici donc un peu comme là mais en moins épais les feuilles et pas tout à fait pareil et puis après j'ai des fleurs rouges là aussi j'ai les fleurs rouges et là aussi et en bas j'ai pas de fleurs mais j'ai la maison qui vient faire pied de sapin aux extrémités de la maison hop et je vous fais basculer donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais finir au moins voir fait vraiment finir à la feuille ce qu'on voit ce que je peux voir envers sur mon diagramme et avoir fait les fleurs ce sera déjà une belle avancée mais j'en fais un peu tous les jours mais je suis alors je peux rester deux trois quatre jours sur le même projet comme je peux rester que une heure sur un projet et en avoir entre guillemets marre de ce projet là et en prendre un autre comme voilà rester qu'une journée sur le projet et puis ne pas y retoucher pendant des mois j'ai fait afin j'ai fait non j'ai avancé aussi le kangourou que j'avais eu avec vip en 14 ct 31 par trente et un alors celui là de mémoire je le fais par couleurs de mémoire de mémoire de mémoire de mémoire de mémoire ouais c'est ça par contre ça fait ça derrière c'est pour ça j'aime l'estamper voyez on voit parce que j'ai donc là j'ai fait ça c'est pas grand chose mais c'est assez rapide à faire donc je n'aime plus à quelle couleur je me suis arrêté je sais plus à quelle couleur est ce que j'avais fait mes symboles creux je ne sais plus ouais là ça va être un ça va être un problème parce que je ne sais plus bon c'est pas grave l'important c'est de faire couleur par couleur je crois que j'avais fait un deux trois parce que je vois plus de jaune les croix je les vois plus la couleur saumon est ce que je vois non et je dois avoir fait le 6 je n'en vois plus je pense que je vais devoir faire la septième couleur donc ce qu'on voit en violet clair je pense mais de toute façon après au pire si vraiment j'ai sauté un symbole ça se verra à la fin donc je pense que c'est à partir de la septième couleur qu'il va falloir que je reprenne va falloir que je la finisse mais c'est pareil je sais pas ce que je vais en faire c'est bon des fois j'ai pas les idées qui me viennent tout de suite et puis des fois bon le principal est de prendre plaisir à faire à ce que je fasse mon projet donc que vous allez voir que le flux tube là il va pas durer longtemps parce que j'ai pas avancé grand chose et j'ai pas retouché à mes projets depuis la vidéo l'avancée du dimanche à mon aiguille est tombé là d'accord c'est pas grave j'y ferai attention ma summer j'aimerais la finir avant le c'est quand on change de saison 22 ou 23 septembre je crois que c'est le 23 mais je suis vraiment pas sûr j'aimerais vraiment la finir avant cette date là pour intamer l'automne mais j'envoie la fin j'envoie le bout 1 je vous avais dit les me reste la tenue la frise de crabe le faire et voyez comme je vais finir mes couleurs là par exemple je vais faire ma couleur quand je vais reprendre je vais faire mes triangles mais je vais faire mes triangles donc là je l'ai là là c'est dans le même encadrement donc je vais faire de la tenue du petit garçon et je vais aller regarder si j'en ai pas dans les endroits qui me reste à finir donc il me reste la petite carte il me reste la tongue il me reste là le faire et là j'en ai pas donc j'en ai pas donc mon fils sera fini donc après c'est pareil hop je vais faire ce qu'on voit en orange ah bah le orange en est là j'en ai là bah j'en ai dans le farce il me reste du fil j'en ai dans les tongs j'en ai ici donc ce qui me reste en fil hop je vais aller le faire voilà comment j'avance au début quand j'ai commencé j'ai fait zone par zone j'ai fait mes poissons j'ai fait l'encadrement de mes poissons je suis venu faire mon damier hop je vais lui faire le bateau j'ai fait le contour jusqu'à ce que j'arrive ici au niveau de l'algue après j'ai fait la barre j'ai fait mon algue j'ai fait mon contour j'ai fait mes bouées et là par contre j'ai fini tout mon contour puisque mon contour c'était la même couleur donc je me suis dit bah je vais pas le faire jusqu'à là et puis il va pas je reprenne là puis j'avais encore du fil donc je me suis dit allez hop on y va on y va puis j'étais arrivé là après il me restait plus grand chose si je valais hop on continue on continue pour finir le contour donc vous voyez c'est vraiment c'est vraiment des choses rapides quand on fait zone par zone comme ça là je vois vraiment que j'avance sur une toile estampé quand je fais zone par zone comme ça je vois vraiment mes avancées sur des projets plein en estampé franchement je sais que j'ai avancé mais on voit pas en fait parce qu'il ya des couleurs bon quand c'est des couleurs pastel oui mais quand c'est des couleurs flashy on voit donc autant vous dire que donc pour le mois de septembre je sais pas si oui il ya des projets vous allez revoir celle ci vous allez la revoir la noël vous allez la revoir puisque j'aimerais la terminer après il ya des projets que vous allez revoir d'autres que vous n'allez pas voir il ya peut-être des nouveaux projets qui vont venir s'inviter et d'autres qui vont s'effacer que je vais mettre de côté pour finir plus tard on verra je vais vraiment là où le vent me pousse j'ai fait un petit achat sur vinted non vraiment petit j'ai acheté ce livre là ils appellent ça mon premier image mon premier livre d'image alors moi je vais pas le faire en forme d'image puisque j'ai une idée derrière la tête et je mets je me suis dit que quand je l'ai vu j'ai demandé à la personne si elle pouvait m'envoyer un petit peu des photos de l'intérieur puisque la personne sur vinted mettait que le devant et le derrière mais on pouvait pas voir on voyait pas vraiment l'intérieur on pouvait s'imaginer mais on voyait pas vraiment l'intérieur et moi j'ai envie alors déjà j'ai une petite idée pour remettre dans la classe deux petites idées pour mettre dans la classe de manon que la maîtresse gardera parce que comme c'est une place de toute petite section une moyenne section voilà je me dis que ça pourra aider pour les petits même pour les moyens j'ai puis j'ai d'autres idées avec les petits par exemple le petit la petite coupe de glace la petite girafe mais ça je vous expliquerai plus tard dans une vidéo et ça viendra je sais pas là je vous avouerai je sais pas quand puisque j'aimerais finir donc on nous explique comment on peut faire le livre parce que le livre peut se créer moi j'ai dit à mon mari c'est vrai que j'aimerais bien le faire après je me suis dit off je vais vraiment j'ai vraiment pris pour les petites illustrations vous voyez là j'aurais pu mettre l'imagier de manon par exemple donc moi je vais me servir je peux me servir du pinceau je peux me servir de la boîte à peinture voyez c'est vraiment alors je vais essayer de vous montrer pas pas vous montrer la grille vraiment vous montrer vraiment comme ça là on a l'alphabet je vais essayer ouais parce que des fois c'est hop voilà le abricot arc-en-ciel autre chose voyez c'est vraiment des trucs comme ça et moi je veux vraiment me servir des petits motifs après oui je peux me servir aussi du backstitch hop là voyez le b et à chaque fois on a toujours un petit truc un petit bonhomme assis sur une pomme la pomme dégringole le petit bonhomme s'envole sur le toit de l'école c'est vraiment des petits trucs sympa et moi j'ai quand je l'ai vu il ya mon mari en plus je l'ai pas payé cher franchement 1 euros 50 et il en vaut 15 je crois donc voyez vraiment un dé un c comme chien la cuisine la confiture la cerise le canard la citrouille la coccinelle le chat un coeur voyez je peux vraiment m'amuser hop là c'est la grille voyez un diabolomante un déquin un dauphin un domino un dindon vraiment vraiment on a ça sur toutes les lettres et à chaque fois en haut de chaque lettre on a un petit texte il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de foie voyez on a vraiment des petits trucs comme ça c'est vraiment sympa mais moi j'ai d'autres idées avec ça mais promis je vous en parle en temps voulu en plus ça fait travailler les couleurs voyez ça fait ça fait travailler les couleurs ça fait travailler les mots on peut découvrir certaines choses et on a vraiment hop logique comme jouer jonky jongleur jean claude voilà voyez un jeu de cartes c'est vraiment des petits trucs vraiment des petits trucs bien sympa au clair de la lune trois petits lapins on à la lune on a les lapins à la lavande on a le lion un labyrinthe dans c'est vraiment des choses ouais quand je veux je j'essaye de regarder le j'essaye de les livres et j'essaye d'en prendre le plus possible d'occasion quand même parce que des fois c'est pas non plus c'est pas non plus d'une avoue que je me suis acheté un autre livre si je vais vous le montrer après je me suis acheté un autre livre aussi c'est édith qui est en train de faire un un mandala de ce livre là et puis j'avais pas demandé où est-ce qu'elle où est-ce qu'elle avait eu le modèle et puis j'ai été dans mon espace culturel puis j'ai vu j'ai feuilleté le livre je me suis dit mais ça me dit quelque chose ce motif là puis je me suis dit oui c'est édith qui est en train de le faire j'ai acheté le livre moi j'aimerais bien faire ça pour l'école le boulier voyez un on a une boule deux on a deux boules trois vrai je me dis que ça peut aider les enfants à compter aussi hop voyez on a vraiment le petit truc sympa et puis j'aimerais puis j'avais pensé à faire ça la petite chanson des 1 2 3 nous irons au bois et la suite je l'ai derrière dans mon panier tout neuf temps ils seront tout rouge voyez 10 11 12 hop on a vraiment on a vraiment le petit truc donc j'ai pris ce livre là donc ça je l'ai acheté d'occasion sur vintel mais ah non j'ai acheté deux autres livres aussi tom tu me regardais dans le placard mon livre mandala j'ai acheté aussi à noz la broderie rouge de marie clair idée j'ai payé moins de 5 euros le livre ouais moins de 5 euros chaque livre donc voilà j'ai des petits trucs comme ça dedans alors je vais apprendre à faire de la broderie c'est de la broderie traditionnelle je vais apprendre j'ai envie d'apprendre toute façon on apprend tous les jours j'ai pris ça j'ai et puis pour le prix j'allais pas me priver parce que c'est un livre qui coûte 9 95 normalement et là je vous dis je l'ai payé moins de 5 euros donc bon il y avait de la laine aussi j'ai pas craqué sur la laine il y avait du painting j'en avais un en main et puis je me suis dit tu prends tu prends pas tu je me suis dit non parce qu'en ce moment tu fais quand même plus de points de croix que tu fais du painting donc j'ai pris j'ai reposé le painting et puis j'ai pris les deux livres et puis j'ai acheté un petit carnet pour libou enfin bref et puis j'ai pris un livre comme ça alors je vais pas m'en servir tout de suite tout de suite mais a promis avant je vais essayer quand même avant que manon aille passer le 6 ans parce qu'elle est déjà aux cinq ans donc vite 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 avec des petits tricots dedans pour faire des faut que j'apprenne certains points parce que je débute seulement faut que j'apprenne pour faire des bonnets écharpe avec les moufles pour faire des pulls pour faire voyez c'est vraiment des petits trucs sympa après je pense que moi les tailles je peux vraiment les adapter en agrandissant un petit peu je pense que je peux vraiment me débrouiller bon faudrait que j'attends d'avoir un peu plus intégré aussi quand même mais bon c'est pareil c'est un livre il coûte 16 euros à la base 15 90 et je vous dis je les payé moins de 5 euros donc j'allais pas me j'allais pas me priver mon mari se rappelle plus du prix il me dit ça devait être dans les trois euros donc voilà je me suis pas privé si ça sert pas pour là ça servira un autre jour donc voilà pour mes deux mes trois petits achats et j'ai acheté aussi celui ci sur les mandalas d'isabelle à court votier à celui que édit est en train de faire c'est j'aimerais trouver l'image et pas la grille c'est celui là est trop beau moi si je vais le faire mais je sais pas quand mais je vais le faire mais moi le premier que j'ai envie de faire dans ce livre là c'est pas celui là c'est attendez moi ce sera pas sur des toiles colorées parce que j'ai pas de toiles colorées je vais me contenter de ce que j'ai mais je pense que ce sera celui ci et j'ai envie de le faire sur une toile noir j'ai regardé les couleurs qu'il me faut j'ai pas de noir donc je me dis que les couleurs le violet le rose le blanc ça va pouvoir ressortir sur le noir eux ils conseillent de le faire sur où est ce qu'ils le mettent parce qu'ils nous conseillent une étamine lila muranos végard moi j'ai pas de toile comme ça et après en dessous ils nous disent que c'est du fil à broder mouliné dmc nous disent les références voilà donc il est à dimension c'est une 111 points par 112 soit une 100 une 17,6 par 17,7 moi je vais le faire sur mes 14 c'était tout simple à la maison peut-être qu'un jour j'aurai des toiles végard coloré peut-être que voilà on verra je ne me dis pas que j'en aurai pas mais je sais qu'un jour j'en aurai et puis puis voilà moi je vais me contenter de ce que j'ai à la maison mes toiles blanches mes toiles noires j'en ai plus non j'en ai deux toiles noires je vais me contenter de ce que j'ai à la maison puis voilà et après j'aimerais faire celui là mais c'est vrai que celui là si je pouvais le faire sur une toile jaune ça m'irait aussi bien mais en même temps je me dis qu'il ya du jaune dedans donc ça me bloque et je vais pas le faire sur une toile noire parce qu'il ya du noir j'ai une toile écrue donc je pense que je le ferai sur une crue ou je crois que j'ai une toile de lin ce sera l'occasion d'essayer si ma toile est assez grande mais c'est pareil faut que je regarde comment on calcule comment on calcule la toile dont on a besoin pour faire pour faire les choses regarder on a des petits trucs comme ça qu'on peut venir mettre là dessus voyez c'est vraiment des petits trucs sympa et puis ça me permet aussi de faire du point compté en fait c'est par car comment ils nous disent c'est des mandalas par par pays parce qu'on a le bulgari moscou bourabora boswana ponder cherry santorin oui on a vraiment des petits trucs sympa et j'ai craqué sur ce livre là j'ai dit à mon mari j'ai à la prochaine fois qu'on revient si le livre il ya encore parce qu'il n'en reste qu'un je le prendrai qui me dit bah pourquoi attendre la prochaine fois on est là prends le donc j'ai été le rechercher puis j'ai pris et là il m'a coûté 20 euros mais à l'espace culturel on paye un petit peu moins donc voyez ça j'aime bien ces petits trucs là voyez moi je ferai pas ferai pas dans des assiettes en bois comme ça vous voyez ça peut donner des idées les petits trucs comme ça aussi c'est sympa non il ya vraiment des petits trucs que j'aime bien je l'adore mais non c'est vraiment des trucs sympa mais bon les toiles colorées pour l'instant bah j'ai pas je me contente de ce que j'ai j'aimerais bien en avoir les toiles colorées je demande pas des toiles qui coûte super hyper cher mais ouais vraiment histoire de dire je peux changer de couleur je peux ça j'adore ça j'adore mais je ferai pas un truc comme ça je me vois pas faire un truc comme ça dans le sens où où est ce que je vais le ranger où est ce que je me ranger mais c'est sympa ça donne vraiment des idées quand on aime le motif et puis qu'on sait pas quoi en faire bah voilà voyez on a vraiment des idées donc ces mandalas à broder les éditions de saxe moi je les trouvais à leclerc mais je crois que je l'avais vu oui je l'avais vu sur amazon parce que je l'avais mis dans mon panier mis de côté et tout compte fait il est plus mis de côté je l'ai retiré je l'ai retiré donc voilà pour cette petite vidéo floss tube bon bah vous n'aurez pas vu de grandes avancées par rapport à ma dernière vidéo du dimanche je vous aurais montré quand même je pense que je vais en avancer je vais essayer d'en finir quand même une voire deux si je peux parce que l'école reprend donc je vais avoir un peu plus de temps quand même mais les mercredis déjà voyez mercredi lundi 4 mardi 5 mercredi 6 voyez déjà je suis pas chez moi de la journée enfin dès le début d'après midi tom va rentrer il risquerait d'être tout seul à la maison mais bon à manger le repas sera prêt il aura plus qu'à faire réchauffer mais à la limite il sait faire à manger lui voilà donc selon l'emploi du temps soit il sera avec nous sera pas avec nous mais le beau père a besoin de nous il a il a besoin de tondre sa haie de tombe on tombe pas la haie mais voilà il a besoin de couper sa haie mais voilà ma belle-mère elle peut pas rester toute seule dans la maison donc voilà donc on va moi je vais aller je vais rester avec ma belle-mère puis mon mari va aider son beau-père donc il y aura les enfants mais tom pour l'instant on sait pas encore son emploi du temps donc on a un point d'interrogation surtout même sur lucas j'ai envie de vous dire parce que il faut qu'on arrive 13h 13h30 là bas pour le code qui commence le plus tôt possible pour que finissent donc j'ai envie de vous dire que les mercredi temps toute l'organisation n'est pas faite parce que ma belle-mère est sortie de l'hôpital c'est très bien ça c'est clair n'était précis c'est très très bien le suivi médical est là il n'y a pas de souci mais alors niveau aide il n'y a personne en fait niveau aide il n'y a personne il n'y a juste une aide à domicile qui vient le matin pour la toilette une qui revient au milieu d'après midi mais c'est tout je veux dire il n'y a pas d'aide pour essayer de la la sortir un peu dehors comme ça mon beau père se débrouille tout seul pour la mettre dans de son lit à son poteuil de son poteuil à son tout ça il n'y a aucune aide pour ça donc il est en train de faire des dossiers pour avoir des aides donc tant que ces aides là ne sont pas ne sont pas là on sait pas si ce sera là donc pour l'instant tant que c'est pas là on tourne en rond avec moi mon mari et sa soeur puis les deux autres frères on essaie de tourner on essaie de tourner en rond pour aider le beau père et puis de toute façon ça rend visite à la belle-mère en même temps donc mercredi on n'est pas là ce week-end je sais pas ce qu'il advient parce que pour faire ça il disait qu'il fallait une semaine donc moi c'est clair que je vais pas y aller samedi et dimanche si j'y vais samedi je vais pas y aller le dimanche ça c'est c'est sûr j'ai l'école reprend le rythme reprend il y aller devoir les douches envoyer tout le tralala donc moi le dimanche non rendre visite comme ça oui mais parce que le samedi à la limite le mercredi le samedi oui mais pas le dimanche voilà puis si j'y vais le samedi je vais pas y aller le dimanche c'est sûr c'est clair c'est net c'est précis dans ma tête je veux bien aider il n'y a pas de soucis aucun souci là dessus j'y vais avec plaisir avec grand plaisir même mais pas tous les jours quoi voilà donc cette petite vidéo flosse tube est terminée je vais essayer de finir ma summer peut-être que ma toile de noël je vois gros mais ma summer mon père noël et puis on verra si si j'arrive déjà à finir ces deux toiles là pour le mois de septembre je serai très très contente parce que ça voudrait dire que je pourrais ressortir un voire deux projets tout dépend de la taille du projet voilà donc bah moi je fonce à mes activités je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye